... Djibo, chef lieu de la province d'Issoum, au cœur du Sahel Burkinabé. Ici, c'est 485 935 âmes qui peuplent une superficie de 12 618 km². Une population composée de peuls, de foulsés, de sonrais, de bellas et de mossés, établie dans 214 villages appartenant à 9 communes dont 4 frontalières avec le Mali. Goutougou, Diguel, Baraboulé et Nasumbou. Nasumbou ou des chameaux agressifs sont constamment castrés par les bergers eux-mêmes. On a castré ça parce que si on ne les castre pas, il fait du mal. Parce que quand il a démarré ces folies-là, l'être humain ne peut pas circuler à côté de lui. Mais si on a castré ça, c'est devenu comme des mâles. Il ne peut plus faire du mauvais. Une pratique certes antique, mais qui sonne comme une réponse du berger à la bergère. Sauf qu'à Nasumbou, les habitants n'ont pas encore réussi à venir à bout de tous les maux qui minent leur quotidien. Et quand le mal s'appelle terrorisme, ils préfèrent se terrer tous dans leur concession, transformant les rues en cimetière. 12 décembre 2016 C'est la date marquant l'anniversaire de la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Et partout dans le Soum, le maouloute se prépare activement. A Nasumbou, à une centaine de kilomètres du nord Mali, aujourd'hui c'est vendredi. La grande prière Une occasion pour faire le point des préparatifs de la célébration du maouloute. Mais ce maouloute n'est pour certains fidèles musulmans de la localité qu'une innovation blâmable. Et pour empêcher sa célébration, il menace de perpétrer une attaque terroriste. Guy Boé est alors dans l'œil du cyclone. Les barbures frappent à nos portes C'est pour ça que je m'emporte Les barbures frappent à nos portes C'est pour ça que je m'emporte Au Pakistan, en Afghanistan Dans les services de renseignement Burkinabé, la menace est bien prise au sérieux. Et l'alerte, elle est maximale. Dans les lieux de culte et autres endroits de rassemblement, le dispositif sécuritaire est renforcé. Mais pour ce qui est de la cible des terroristes, mystère est boule de gomme. C'est pour ça que je m'emporte Les barbures frappent à nos portes C'est pour ça que je m'emporte Jeudi 15 décembre 2016. Il est 16h à Bourbouta, un village situé à quelques encabures de Nassumbu. En provenance de Mondoro, au Mali, une quarantaine d'hommes lourdement armés arrivent en rang dispersé et s'installent tranquillement dans la forêt. Cette forêt-là, elle est pratiquement confondue au village. Vous, vous n'êtes pas plus grand de taille que moi, mais je vous assure que vous ne pouvez pas vous tenir debout là-bas. Ils y sont installés tranquillement, égorgent leur animal, boivent le thé et prennent tous les renseignements nécessaires avant de passer à la... Vendredi, c'est décembre à Nassumbu. Il est environ 4h30. Dans les concessions, on se prépare pour la première prière du jour. Mais à la place de l'appel à cette prière, c'est un crépitement d'armes qui cristallise toutes les attentions. Je me suis réveillé tout le matin pour faire la prière, prendre les habiletions. C'est en ce moment que j'ai entendu des coups de feu. Bon, je me suis resté en ville pour regarder là où je quittais les coups de fusil. Et j'ai remarqué que le bruit quittait du camp. Le camp, c'est bien le détachement du GFAT, le groupement des forces antiterroristes, qui est attaqué. Le premier coup sur le bastion, c'est une roquette. C'est à 4h52. Surpris, les forces antiterroristes ripostent aussitôt et arrivent même à faire reculer l'ennemi lourdement armé. Mais avec sa puissance de feu et des soucis techniques côté FDS, l'ennemi a finalement réussi à les faire replier. On a riposté, les gens ont riposté. C'est cette arme-là qui a contribué à les faire reculer. Mais quand ils ont commencé à replier, ça s'est bloqué malheureusement et ils sont revenus en force. Il a enlevé le chargeur, démonter l'arme et la remonter. C'est lui qui était avec le gendarme qu'on a tué là. Je vous précise ça. Ils ont riposté, riposté. Quand son arme s'est bloquée, il a dit au gendarme de replier. Mais bon, combattant qui il était, il a refusé catégoriquement et c'est dans ça qu'une balle l'a fauchée au pied. Et lui, il a jeté son arme et fuit. Les gars qui avaient le 12-7 et le 14-5 là étaient devant maintenant et ça tirait seulement et ça ne reculait même pas du tout. Ils étaient sûrs que c'était gagné déjà. Arme à la main, c'est finalement 12 soldats burkinabés qui sont tombés, laissant derrière eux une nation, des familles et frères d'armes inconsolables. « On veut dire que c'est un Missileur. » « On veut dire que c'est un Missileur. » « On veut dire que laissé avait un Missileur » « Oh, yeah, c'est un Missileur. » « Oh, 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 oh » venus avec un seul véhicule et des motocyclistes les terroristes après avoir pilonné le camp ont emporté avec eux armes munitions et des militaires et un deuxième véhicule véhicule avec lequel ils ont transporté les corps des assaillants abattus par les militaires le dernier théâtre est entière 7h14 et 7h21 ils se sont ravitaillés en armes et en munitions déchausser nos hommes enlever leurs tenues prendre des gilets entrer fouiller maison par maison avant de repartir tranquillement avec le set corps qu'on a tué arrivé à thème ils ont fait trois groupes le premier motorisé après la direction de monikana et de monodoro les deux véhicules ont pris la direction de boli caissé et le troisième est revenu encore à bourbouta dans la forêt là et quand les locaux du prix ils ont enlevé un militaire un militaire qui a finalement réussi à s'échapper nasumbu se réveille sous le choc j'avais courant à 7h donc j'ai mis le réveil à 5h30 pour m'apprêter aller en classe et quand le réveil a sonné je me suis réveillé j'ai coupé le réveil j'étais toujours couché et quand le premier coup de feu a détonné et bon les et tout ce qui s'en est suivi maintenant bon jeu par curiosité j'ai regardé à la fenêtre pour voir ce qui se passait réellement et bon et à ma grande surprise il ya une balle qui est tombé derrière la maison et soulevé la poussière donc j'ai préféré fermer la fenêtre et caler à l'angle j'ai eu un peu de courage de venir à l'école mais j'ai senti que c'était difficile je pouvais même pas rester pour lever les pieds mais pour marcher venir à l'école c'est un problème il ya un grand père qui m'a arrivé d'abord c'est même pas où aller et il passe le temps en temps dans la chambre je reviens au salon c'est le coin du mur je suis resté comme ça je pouvais plus me coucher moi je suis rentré sous le lit prendre le matelas me couvrir avec l'enfant j'étais là j'ai prié jusqu'à bon tel point que je pleurais je me suis dit qu'on allait mourir puisque c'est ma première fois d'entendre ces coups de tir bon je me suis dit qu'aujourd'hui là bon les élèves ont vraiment été choqués beaucoup se disent est ce que c'est pas au sein de l'école se passent les choses ils préfèrent rester chez eux mais nous avons continué à les sensibiliser pour qu'ils reviennent à l'école qu'on puisse continuer les cours la peur s'est installée et les rues désertées c'est seul dans la mosquée qu'on pouvait constater des mouvements d'hommes et là même le trépied de notre caméra est perçu comme une arme faire parler les fidèles c'est comme faire des morts ta fille n'a pas d'ailleurs à yama tout dans l'est l'acquérera pas les quoi à liga la fille n'a pas d'ailleurs à yama dans l'est l'acquérera pas les quoi à liga que je peux de voir ma belle patrie trouvée comme nous 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 sommes tous nous on perd en tout cas nous on perd des villages là on perd des côtés d'ahé d'aujourd'hui que je peur de voir ma belle patrie trouvée je peur de voir des retours planer sur mon pays dans les postes de santé les patients pierre d'impatience une journée durant sans voir une quelconque trace d'infirmiers à l'école primaire à l'école primaire du village élèves et enseignants ont tous répondu présent mais cette nuit d'horreur restera à jamais gravé dans leur mémoire et certains fonctionnaires commencent même à demander une affectation qui va lire la première question de vocabulaire oui azeta d'accord on a dit de donner un synonyme au mot énorme et qui va donner oui giro oui azeta immense oui quoi d'autre encore vaste que dès le lendemain du 16 beaucoup manifesté des besoins des parties je pense que humainement parlant ça peut se comprendre mais partie n'est pas ce n'est vraiment pas la solution c'est ce que je pense je n'ai pas l'esprit tranquille et tant que si tu n'as pas l'esprit tranquille tu ne peux pas bien travailler d'accord de ça moi en tout cas je préfère quitter l'école j'aurais souhaité si c'est possible et si tu peux m'amener à Djibo trouver un poste là-bas pour moi l'ambiance il n'y a plus d'ambiance même on n'entend même plus les cris des oiseaux tout était devenu calme ça a vraiment changé les habitudes moins de bruit je te dis que c'est les mêmes choses qui vont se répéter à Nassoumbou les enseignants ont certes de la peur au ventre mais ils réussissent néanmoins à se surpasser mais à 25 km de Nassoumbou plus précisément à Pétéga village où il est formellement interdit d'allumer une lampe la nuit certains enseignants ont déjà pris les bagages j'ai été redéployé pour question d'insécurité vraiment là où on était on ne pouvait pas travailler durant la nuit c'est difficile d'allumer actuellement dans la nuit à partir de 18h il n'y a pas de lumière dans la ville en raison pour laquelle on vit dans la paix je suis responsable d'un établissement privé rien que la semaine dernière il y a un père de famille qui est venu me voir donc il a des enfants qui fréquentaient à Nassoumbou au collège de Nassoumbou qui ont des difficultés parce que lui il a quitté il est revenu pour s'installer à Djibo mais comme ces enfants là c'est deux élèves de 6ème et puis l'autre là faisait la 5ème donc il est venu me voir et il voulait qu'on prenne ces enfants là à notre niveau bon je lui ai exigé d'abord de voir le bulletin des enfants est-ce qu'ils ont terminé même le premier trimestre il m'a dit oui j'ai posé le problème au procès principal qu'a saisi les autres enseignants et bon on a décidé de prendre ces enfants là depuis le lundi passé ils sont là j'ai essayé de causer un peu avec eux ils disent qu'en tout cas ils ne veulent plus repartir là-bas ils vont rester ici en date du 18 octobre déjà Keriboulé avait déjà été attaqué donc c'est des difficultés que nous avons rencontrés et de même que Soboulé tout récemment juste avant le 16 décembre en date du 3 décembre ce village également a connu une attaque à la reprise du 4 janvier lorsque les anciens et les anciens de cette école là sont arrivés ils ont trouvé effectivement que leur domicile c'est à dire c'est une école de 3 classes le village de Soboulé pour être plus précis une école de 3 classes dans 3 logements alors ces 3 logements ont été j'allais dire cassés et vidés de leur contenu et ce qui nous a le plus choqué c'est que pour casser pour accéder à ces logements là ils ont utilisé des armes pour être encore plus précis c'est une kalashnikov selon la précision des gendarmes qui étaient sur le lieu pour les enquêtes alors il y avait sur place les douilles il y avait les impacts nous avons été témoins oculaires et ils ont ramassé les effets des anciens à la date d'aujourd'hui nous avons les écoles de Ariel de Kiriboulé de Soboulé et de Pogol qui sont je dirais provisoirement fermées à ces écoles s'ajoutent désormais celles des villages de Pelem Pelem Lhasa et Pétega des écoles où les enseignants ont finalement été sommés de quitter les lieux le 25 janvier 2017 partent des hommes armés non encore identifiés des hommes qui existent désormais l'enseignement islamique dans cette partie du pays et qui sont prêts à réprimer tout récalcitrant à l'envie à l'envie à l'envie Dans ces villages presque déserts, il y a deux catégories de populations. La première, celle qui a ramassé tranquillement ses effets et quitté définitivement le village. L'autre, celle qui préfère passer la journée dans le village et la nuit dans la forêt. Au niveau de la population, les gens ont beaucoup peur. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut y avoir des attaques. Et souvent les attaques sont aussi individuelles. Au sein de la population, donc souvent vraiment les gens ont beaucoup peur. Et je sais qu'il y a des villages où les gens ont carrément déménagé pour quitter carrément leur village. Surtout le village du Souboulé, il n'y a presque personne aujourd'hui. Tout le monde a quitté le village voisin aussi. Il y a eu un moment en tout cas, personne ne dormait. Tous les hommes dormaient dehors. C'est le matin qu'ils rentraient. A Wapta, Burro et Nassumbu, la psychose a pris le dessus et les fonctionnaires continuent d'emplorer les SIR pour une affectation à Djibo, où ils espèrent beaucoup plus de quiétude. C'est tout le village qui a déménagé. Certains déplacés, ne sachant pas où aller, ont tout préféré déposer leur valise à la préfecture de Djibo. Il est 17h30, temps universel. Et le soleil jette ses derniers rayons du jour sur Nassumbu. Mais face à la recrudescence des attaques terroristes, difficile d'y passer une nuit paisible. Et pour réduire les risques, il faudra alors repartir vite à Djibo. Sur le chemin du retour, d'autres usagers de la route qui, tout comme nous, roulent à vive allure sur une piste rurale pas assez pratiquable. Mais insécurité oblige. Une distance longue de 45 km que nous avons finalement réussi à parcourir en un temps record. Nous sommes maintenant à Djibo, la ville supposée être la plus sécurisée de la province du Soum. C'est ici que le chef de Ariel, un village situé à une vingtaine de kilomètres du Mali, a, après avoir été menacé de mort par des hommes armés, nous a fixé rendez-vous. Un chef qui, pour des raisons de sécurité, a abandonné aujourd'hui famille, sujet et bétail. Certaines de nos sources le présentent d'ailleurs, comme quelqu'un qui a toujours considéré la secte islamiste Al-Hirshad comme un groupe terroriste. S'entretenir avec lui serait alors le départ pour un voyage au cœur de cette secte, rebaptisé Ansarul Islam, au lendemain de l'attaque de Nasumbu. Trois heures du matin, c'est l'heure du rendez-vous. Une heure à laquelle Djibo et le nouveau village, désormais camp de réfugiés du chef, devraient être en principe dans les bras de Morphée. Rester éveillé donc devient pour notre équipe de reportage une vraie contrainte. Tutus est le bar d'un signe le plus prisé de la ville. Y faire un tour, une alternative. Sur la piste de danse, les serveuses ont remplacé les clients potentiels. Des clients qui ont tout simplement fini par s'imposer leur propre couvre-feu. Il est trois heures du matin et pas un seul cri d'oiseau sur Djibo. C'est le moment tant attendu. Loin des regards indiscrets, direction la cachette du chef réfugié. Un chef qui pleure aujourd'hui la mort de ses deux frères conseillers, frottement abattus par des terroristes. Le 31 octobre 2016. J'ai refusé au début l'installation d'Ircha à Ariel. Mais finalement, ce sont des natifs de la zone qui sont rentrés. Et comme ils savaient qu'à part moi, personne n'aura le courage pour les dénoncer, ils ont menacé de me tuer. C'est quand ils m'ont cherché en vain qu'ils ont tué mes frères. La déstabilisation du Mali en 2012 a entraîné la fuite de beaucoup d'armes et la naissance de groupes de bandits. Aujourd'hui, même si certains bergers ne sont pas dans les rangs des touristes, ils ont tous des armes. Avec 115 000 francs CFA, on peut se procurer une kalachnikov là-bas. Certains bandits trouquaient les motos volées avec des armes. Cette secte, une association islamique burkinabé dénommée Al-Hirchad, créée le 12 juillet 2012 sous le récépissé numéro 0018 et signée du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité et avec comme président Diko Bourrema, communement appelé Mme Ibrahim Diko. Celui-là même qui a revendiqué l'attaque terroriste de Nassoumbou. Un célèbre prédicateur qui a autour de lui des disciples indéterminés. Et tout est parti d'une simple émission radiophonique sur la voie du Soum après son passage à Goroua, au Niger, où on lui a d'ailleurs donné le surnom de Malam, maître ou encore Marabou en Aoussa. ... ... ... ... car vous l'avez trouxé de l'aression